Je m'appelle Tidjani So, résident ici à Wanindara, dans Conakry, commune de Ratoma. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'école Ternu Nuhu, groupe scolaire Nuhu Diallo. Imam Nuhu, c'est l'imam dont vous entendez parler, qui a violé la firou Yatujalo, qui est l'élève dans cette école aussi. Donc l'affaire est montée jusqu'au projet d'une plainte. Et ça a traîné. Lorsque ça a traîné, dans la pression que nous, la famille, ont appliqué, ils ont fait monter l'affaire au Duxin. Duxin, maintenant, on a appelé notre prêve, le vieux aussi, docteur en question. Duxin les a mis au mandat de dépôt. Il est rentré en prison mercredi 23. Le mois passé. Donc, nous, on est revenu à la maison, à la demande du tribunal de Duxin de mobiliser nos prêves. On est venu en mobilisant nos prêves. Le lundi, le lundi matin, j'étais auprès de la fille à Donka. Mon téléphone sonne et on m'a dit qu'il s'est présenté au tribunal de Calon. Comment dirais-je ? Dépéji. Non, pas Dépéji. Comment on s'appelle là-bas là ? C'est au tribunal de Calon. C'est à la cour d'appel. Au cour d'appel. On m'appelle au cour d'appel d'aller là-bas avec les prêves qu'on a réunis. Arrivé au cour d'appel, j'ai trouvé qu'il y a eu une mobilisation totale. Il y a eu un mouvement de faire sortir l'imam Nuhu en prison. Donc, à 13h, je me dis non, je vais revenir à la maison, aller prendre l'enfant à l'école et revenir là maintenant à la cour d'appel. En retournant au cour d'appel, j'ai trouvé que Nuhu est libre en présence de sa femme qui lui-même est là à dire qu'il a joué un grand rôle. Un bonhomme aussi costaud avec son avocat. En trouvant que Nuhu est libre, moi aussi je me suis demandé. Donc, remettez-moi les prêves que vous m'avez demandé, je vais rentrer avec. Ils ont dit non, ils sont là, ils sont en train de revoir Nuhu mes prêves. Ok. Qu'est-ce que je vois maintenant dans ça ? Nuhu est sorti en prison, l'imam Nuhu. Il est là maintenant à faire des audios dans des groupes de WhatsApp. vouloir même inviter des médias pour s'expliquer et dire que non. Il est content de la justice guinéenne, qu'il lui a libéré et qu'il lui a dit qu'il n'y a pas de prêves pour qu'on le retienne. Il est là maintenant, il est libre provisoirement. Nuhu est là à dire dans ces mots qu'il demande Dieu, comme nous, comme on n'a pas le prêve, de ne pas avoir le prêve. C'est-à-dire nous maudire moralement. Ok. Imaginez, Nuhu et sa femme, sa femme, comment sa femme s'invite dans l'affaire d'une viande de la fête là ? Comment est-ce qu'on peut ? Le docteur est en prison. L'homme en motel est en prison. Nuhu est en liberté. Donc, en savoir qu'est-ce qui s'est passé, nous, il a été demandé 500 millions. Nous, on n'a pas pu mobiliser la Zala. Dans le vendredi, il dit, dans son audio qu'il devait sortir un vendredi. Mais ça n'a pas pu être possible. Maintenant, comme les 500 millions n'étaient pas, ils n'avaient pas pu mobiliser, le lundi, ils ont pu mobiliser 350 millions à aller remettre ça à l'intermédiaire de sa femme, son avocat, à Falil Oudoumbouya, le président de la cour d'appel de Conakry. Donc, en recevant la Zala, maintenant, nous, on est libre. Est-ce que vous avez des prêves ? C'est des prêves, concrets, nous-mêmes, en expliquant dans ces audios qui circulent là, lui-même, il félicite là-bas la justice. Ça, c'est des prêves. Les prêves sont que, pourquoi sa femme, Kanibari, que lui-même, il dit avoir accordé une grande bénédiction, qui a joué un grand rôle pour sa liberté ? Pourquoi sa présence au cours d'appel de Conakry ? J'ai les photos de leur présence au cours d'appel à la porte de ce monsieur, Falil Oudoumbouya. Imaginez maintenant. Est-ce que vous avez vu l'argent ? L'argent, on n'a pas vu. Mais pourquoi elle est là-bas ? Pourquoi l'homme lui a félicité dans ses dires des audios ? Félicitations à ma femme qui a joué un grand rôle. Mais si nous, on devait être libre, pourquoi sa femme là-bas ? Ça, c'est dans le même de la justice. Ce n'est pas la même de sa femme. Quels sont les prêves que vous avez apportées à la justice ? Les prêves qu'on a apportées à la justice, c'est ce qu'on nous avait demandé à Dixing. Il y a des audios que l'imam partage avec la fille. Il y a des photos qu'on avait envoyées à l'état de la fille. Ça, c'est des prêves qu'on nous avait demandées au tribunal. Nous, on attendait réunir ça, aller remettre à la Dixing. C'est lorsqu'on a vu nous sauter au cours d'appel et être libre aujourd'hui. Et venir ici nous offenser moralement, circuler dans le quartier. Le samedi passé, c'était au marché de Saint-Encô-Saint-Cité. Il disait à tout le monde là-bas qu'on t'aura, qu'on t'aura, qu'on t'aura, qu'on t'aura. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes présents au niveau de cette école. Qu'est-ce qui explique votre présence ? Merci. Vous voyez, la justice de Dixing a fait inculper l'imam Nuhu. Nous, on attendait un interrogatoire, nous et Nuhu, et une confrontation entre nous et Nuhu, mais à condition que la fille soit soignée d'abord. Quand elle est maintenant en bonne santé, nous et la fille devaient s'asseoir et expliquer aux Guinéens qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, à nos fortes surprises, on voit que nous, elle sautait pour la cour d'appel et être libre. Et maintenant, on est là aujourd'hui. Premièrement, je suis content de vous, les médias qui sont là, aux Guinéens qui nous écoutent. C'est pour les Guinéens, les médias, l'éveu-vous. Essayons de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché entre l'imam et la fille. Il ne faut pas que la justice soit une mêlée là-bas, sans faire savoir les Guinéens qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est une école, ce n'est pas une permanence. Quand on envoie ici, c'est investir. Si j'investis à ma fille, c'est pour qu'elle soit demain une personnalité qui peut encore servir le pays-là. Imaginez maintenant, la fille-là, aujourd'hui, elle est entre la vie et la mort. Mais, lorsqu'on a envoyé la fille-là à cet imam, l'imam m'a dit qu'il doit soigner la fille-là par intermédiaire d'un des sages de ce quartier. Nous, on a pris la fille-là avec sa femme à envoyer dans une clinique. Pour ça, là-bas, une semaine, ça ne va pas. Il y a une femme qui a pris la fille-là en charge, que je n'ai pas son numéro. Je ne le connais pas, je n'ai pas vu sa figure. Elle n'a pas accepté, c'est mon trait. Elle a envoyé la fille-là à Donka, aussi là-bas, sa médication. Je félicite Donka, laquelle ils nous ont fait. C'est de faire ça à tous les Guinéens, les patients. Maintenant, vous êtes là, c'est pour demander des instituts. Maintenant, on est à l'école. On demande les élèves. Les parents d'élèves, de rester derrière nous, de s'aligner derrière nous. Ne pas faire comme Hadja Kani, qui s'alignait devant son mari violaire et aller jusqu'à corrompre la justice qui devait nous égaler en tant que Guinéens. De ne pas être comme elle. Vous, les femmes, c'est vous qui nascent. La fille est entre la vie et la mort. Lévez-vous. C'est pour passer ce message. Demandez aux autorités, au plus haut niveau, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre de la Justice, que je ne t'aime pas son nom, c'est... Comment... Yaya Kerabakaba. Mets-les dans cette affaire. Edifier les Guinéens. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre l'imam et la fille-là. Cette affaire est pour tous les Guinéens. Femmes et hommes. Guinéens vivants et résidents. Lévez-vous. Vous, les médias. Vous, les médias. Il faut aider. L'entrée dans ce quartier-là. Demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui qu'on arrive en scène. Ok. Moi, c'est une question. Auparavant, la fille, elle étudie ici. Elle étudie ici. Ok. Est-ce qu'il y a un responsable de la ART et la fille ne venait pas à l'école, elle était avec... Elle habite tout près ici. La fille la sort tous les jours pour venir à l'école. J'ai compris votre question. La fille la habite tout derrière ici. Elle vient tous les jours à l'école. Elle arrive ici à l'air. Elle rentre ici. Elle ne rentre que 14 heures pour commencer à préparer, à cuisiner 15 heures. La fille, elle habite ici. Elle vient à paix. Elle étudie ici. Rien que ça. Et on paye. Rien que ça. Oui. Elle est entre la vie et la mort. La fille, là, y est. Tellement qu'elle a subi la perfusion sanguine. Je crois qu'elle ne tenait pas... Je ne suis pas le docteur, mais quand elle porte maintenant le sang, elle trempe. C'est ce que je vous dis là. Elle est entre la vie et la mort. Mais on est content. On est content qu'à moins. Elle est bien traitée. Donc, elle fait leur mieux. Mais la dame qui n'a pas montré sa figure aussi, elle fait sa mieux. Elle paye toutes les ordonnances qu'on demande. L'imam, là, nous avait promis d'évacuer la fille, là, en Tunisie. Il n'a pas réalisé. C'est lorsqu'on les a conseillés, avec sa femme, qu'il mençonne dans ses audios, là, qu'ils n'ont qu'à aller pour régler l'affaire, là. Et il est là, maintenant, à dire n'importe comment sur nous. Nous offenser tout, dire tout. C'est ce que je veux dire là, c'est vrai. Le samedi, il était là-bas. Donc, au président de la République, général Mahmoud Doumbia, je répète encore, au ministère de la Justice, au ministère du Premier ministre, essayer d'édifier le Guinéen. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché depuis au cours d'appel ? Parce que, imaginez, pourquoi ne pas libérer le docteur, alors ? L'homme à l'hôtel, là où il a envoyé la fille, là, pourquoi ne pas le libérer ? Mais lui, il est qui pour être libre ? Lui, le violeur. Pourquoi libérer un violeur, le laisser entre nous, ici, dans le quartier aussi ? Mais quelqu'un peut être content de ça ? Ah, non. Pascal Dembadouna, élève de la terminale, sciences sociales. Alors, pourquoi vous vivez cette situation ? Franchement, c'est une situation qui est très grave. Et là, nous, nous sommes là, aujourd'hui, pour suivre les cours. Nous voulons suivre les cours pour qu'enfin, qu'on puisse affronter le bac. Mais, quand nous sommes venus ce matin, on a justement remarqué qu'il y avait la porte fermée. Donc, aujourd'hui, il nous a interdit de suivre les cours. Tandis que c'est notre droit de suivre les cours. Donc, si, désormais, nous trouvons maintenant la cour est fermée, là, nous serons, ici, poussés à bout pour affronter et faire de la pagaille. Parce que nous, nous voulons suivre les cours et nous voulons, franchement, avoir notre bac, nous préparons le bac. Et c'est l'avenir du pays qui est là, devant nous. Et ces enfants, tous ces enfants qui sont là, aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas la volonté de s'exprimer, ici, devant tout le monde. Et je suis là, aujourd'hui, pour être leur porte-parole. Donc, État élève et je sais ce que nous affrontons, ici. Donc, si, désormais, nous trouvons la porte fermée, si, vraiment, ils ne connaissent pas l'avenir de ce pays, que l'avenir de ce pays est dans les mains des enfants, là, nous serons obligés, franchement, de ne pas gagner. Qu'est-ce que vous demandez, alors ? Donc, nous demandons à ceux qu'on nous laisse étudier. Qu'on nous laisse étudier. Si c'est notre droit, qu'on nous laisse maintenant, d'étudier. Et, enfin, qu'on puisse, au moins, affronter très bien nos examens. Qui est là-bas ? Sous-titrage Société Radio-Canada